On connaît tous les sept péchés capitaux. J'en ai même fait une vidéo, allez la voir. Mais quelque chose s'oppose à eux, les sept vertus. Quelles sont-elles ? On va voir ça tout de suite. Les sept vertus sont divisées en deux groupes. Les vertus cardinales et les vertus théologales. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, initialement ça vient pas de l'église. Pas comme les sept péchés capitaux. Mais de bien avant, avant même la naissance du Christ, 400 ans avant notre ère, à l'époque de Platon. Platon, suivi d'Aristote et d'autres philosophes, a mis en lumière quatre vertus. La prudence, la tempérance, la force et la justice. Quatre vertus qui permettent de vivre en harmonie avec ses pères. Commençons par la prudence. C'est quoi être prudent ? Bah c'est faire attention. Mais ça prend aussi beaucoup de choses en compte. Vis-à-vis des personnes que l'on rencontre par exemple. Mais aussi les choix que l'on peut faire dans la vie. Les choix de carrière. C'est tout simplement faire preuve de sagesse. Prendre la bonne décision pour toute situation. Ensuite, la tempérance. A ne pas confondre avec une certaine anthropologue judiciaire. La tempérance, c'est tout simplement faire preuve de retenue. De modération. Ne pas abuser des bonnes choses par exemple. En opposition à la gourmandise, ne pas trop se goinfrer. A la luxure, ne pas culbuter tout ce qui bouge. Mais aussi à la colère, car la tempérance, c'est aussi faire preuve de calme, d'humilité. Et ne pas casser la gueule à tout le monde. Sauf si on te vole ton goûter à la récré. Là, tu peux y aller. On ne touche pas le goûter des autres. Passons maintenant à la force. Qui n'est pas la force physique. C'est la force de l'âme, du mental, que l'on peut assimiler au courage. Faire face à ses faiblesses, à ses peurs. Avoir la force d'affronter la vie tout simplement. Pour devenir un homme meilleur. Chose que je manque un peu. Et enfin, la justice. On ne fait pas justice soi-même. Même s'il y en a qu'on aimerait bien voir pendre au bout d'une corde. Dans justice, il y a juste. Il faut être juste. Dans nos jugements, nos choix. Parfois faire preuve de bonté. Pardonner quand cela est nécessaire. Donc ça, c'est la base initiée par Platon. Par la suite, l'église, avec saint Ambroise, puis saint Thomas d'Aquin, les ont repris pour en faire les quatre vertus cardinales. A cela, trois autres vertus ont été ajoutées. Trois vertus dites théologales. Qui permettent de vivre en harmonie avec Dieu. On a donc la foi, l'espérance et la charité. La foi, pas compliqué. Suivre les préceptes de l'église, prier, lire et réciter la Bible. La foi, c'est faire preuve de dévotion pour son Dieu. Avoir confiance en lui, accepter les épreuves qu'il nous impose. Car c'est toujours pour notre bien. Chercher ses signes, rien n'arrive par hasard. Ensuite, l'espérance qui se rapproche beaucoup de la foi. La différence est que la foi est inspirée de l'extérieur, par le Saint-Esprit. Alors que l'espérance est inspirée de l'intérieur, par la foi. C'est ce que dit Wikipédia, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. En tout cas, on peut le rapprocher à l'idée de paradis. On espère aller au paradis, alors on vit de manière à y accéder. La dernière vertu est la charité, qui, étymologiquement, veut dire amour. L'amour pour Dieu, mais aussi l'amour pour son prochain, comme créature de Dieu. Être bon avec eux, leur faire du bien, et ce, de toutes les manières dont vous le voulez. La charité est la reine des vertus. Car l'amour que l'on porte est la chose la plus belle, la plus pure. Pour Saint-Paul, deux de ces trois vertus ne sont pas éternelles. Car à la fin des temps, Dieu fera son retour sur terre. Et s'il est là, forcément, il n'y a plus besoin de foi. Étant donné qu'il est en face de nous, on ne peut que le croire. Ensuite, l'espérance, plus besoin d'espérer, puisque il n'y aura pas besoin d'avoir des choses supplémentaires. Nous serons tous accomplis, proches de Dieu. Il ne restera que la charité, il ne restera que l'amour. Et ça, c'est beau. Et avec l'amour, il y a le sexe. Wouhou, grosse orgie ! Eh mais attendez, la chasteté, c'est pas une vertu ? Elle ne fait pas partie des sept, mais c'en est une quand même. Fuck, ça a l'air compromis pour les orgies. D'ailleurs, on trouve d'autres vertus. Les vertus morales, qui contiennent la générosité, l'humilité et la gratitude. Les vertus intellectuelles, qui incitent à chercher la vérité dans certains sujets. Ces vertus sont la science, l'art, la prudence, l'intelligence et la sagesse. Et on a aussi les trois vertus maçonniques. La tolérance, la bienséance et la solidarité. Que c'est compliqué d'être vertueux. Je préfère retourner vers les péchés et avec la cupidité. Alors n'hésitez pas à soutenir la chaîne financièrement au travers diverses plateformes. Mais aussi à liker, commenter, vous abonner et mettre la cloche. Et surtout, partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis... A la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada